L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le fleuve Pange serpente à travers les montagnes du Pamir occidental, marquant la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. La ville Tadjik d'Ishkashim est connue pour son marché transfrontalier bigarré, où Afghans et Tadjik troquent des biens et de l'argent grâce à un pont reliant les deux pays. Mais pour les gens d'Ishkashim, le commerce n'est pas la première source de revenus. La plupart font de l'agriculture sur des terres montagneuses et sèches. L'eau est abondante ici. Elle vient des montagnes enneigées alimentant l'impétueux fleuve Pange. Le défi consiste à porter cette eau jusqu'aux terres agricoles. Grâce à un réseau de canaux creusés au fil du temps, Ishkashim est depuis longtemps une oasis de champs verts et de vergers au pied des montagnes arides qui l'entourent. Mais récemment, l'accès à l'eau est devenu un grave problème pour des cultivateurs comme Anwar Alidodof. « Au fil des ans, la puissance du flot a affaibli le ciment qui s'est dégradé. Il est devenu évident que nous devions le réparer. Sous peine de perdre nos terres. » Ce canal date de plusieurs décennies, quand le Tadjikistan faisait partie de l'Union soviétique. À cause de l'usure du canal, Anwar et ses collègues ne pouvaient plus irriguer leurs terres, mais ils n'avaient ni ressources ni moyens nécessaires pour le réparer. Une équipe d'experts Tadjik et internationaux visite Ishkashim depuis plusieurs années dans le cadre d'un projet appelé AIPAMIR & PAMIR Ally Sustainable Land Management, ou PALM. Mourod Ergachev, du projet PALM. « Notre objectif est de permettre une exploitation durable de cette terre afin de réduire la pauvreté dans la région. Soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial, PALM est un projet lancé par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Université des Nations Unies. L'équipe projet étudie comment les populations des montagnes du PAMIR exploitent et gèrent leurs terres. Nevelina Pachova, du projet PALM. « Actuellement, l'infrastructure d'irrigation dans la région est en général peu efficace. Très peu d'eau parvient aux terres cultivées où elle est nécessaire. » Les villageois ont discuté de leurs problèmes avec les chercheurs et ont décidé d'agir. Avec l'appui technique et financier nécessaire, Anwar a fait équipe avec ses voisins pour réparer le canal. « Avec le soutien du projet PALM, nous avons pu restaurer le canal sur plus de 2600 mètres, réparer ses parties dangereuses et renforcer la digue. » Les villageois ont aussi créé un fonds communautaire pour payer les futurs travaux d'entretien. L'eau du Pange est de retour dans le canal et les habitants de cette région montagneuse reculée peuvent à nouveau irriguer leurs champs et produire des vivres toute l'année. Un reportage réalisé par Luis Patron pour les Nations Unies.